L'ancien président zimbabwein Robert Mugabe est de nouveau convoqué pour répondre de la disparition des milliards de dollars de revenus tirés de la vente de diamants. Les députés veulent l'interroger sur des propos tenus il y a deux ans, dans lesquels ils regrettaient que son pays ait perdu des milliards de dollars à cause de la corruption et de l'évasion des capitaux pratiqués par les compagnies minières étrangères. Dans un rapport publié l'année dernière, l'ONG Global Witness avait pour sa part accusé les dirigeants du Zimbabwe d'avoir détourné pendant des années les profits tirés de l'exploitation du diamant pour financer la répression de leurs adversaires politiques. Ce n'est pas la première fois que l'ex-homme fort zimbabwein est sommé de s'expliquer sur les revenus diamantifères représentant la somme de 15 milliards de dollars. Il avait été convoqué en avril dernier, mais son audition avait été ennulée. Selon une note du Parlement zimbabwein, l'ex-chef d'État n'a pas encore fait savoir s'il répondra à l'appel de la Commission des mines et de l'énergie. Selon certaines indiscrétions, Robert Mugabe pourrait témoigner chez lui ou à huis clos. Cependant, cette proposition n'a pas encore été retenue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada